Bonjour tout le monde, heureux pour certains. On va faire donc le tirage l'autre, donc le deuxième cas de figure de ces tirages sentimentaux, relationnels, personnels du vendredi. Ce sera la semaine du vendredi 3 au vendredi 10 mai 2024. J'ai déjà fait le tirage l'un, donc le cas de figure numéro 1, la personne avec la situation numéro 1. Et puis là on va faire le cas de figure numéro 2, donc l'autre, c'est pas forcément la personne en face de vous, ça peut être vous. Voilà, c'est une situation, une autre situation. On va voir donc qu'est-ce qui se passe pour la personne durant cette semaine, dans cette situation. Vous pouvez vous reconnaître vous, l'autre, aucun des deux, vous reconnaître dans les deux tirages. Voilà, vous prenez, si cela vous parle, évidemment, comme toutes les guidances sur internet. Voilà, ça peut ne pas du tout vous parler, ça peut ne pas être pour vous. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 3 au vendredi 10 mai 2024, pour l'autre, pour le cas de figure numéro 2. Alors, peut-être cette carte. Oui. Vie en commun. D'accord. Non, le premier tirage était rupture, et là c'est vie commune. Donc, des gens se séparent de situations, de personnes, pour les tirages étaient d'une famille, et d'autres se retrouvent et vivent ensemble, font des projets ensemble. Bon. On nous parle d'une personne, peut-être de deux personnes, ça va peut-être faire comme la semaine dernière. La semaine dernière, c'était cas de figure numéro 1, on nous parlait de quelqu'un, et cas de figure numéro 2, on nous parlait plutôt de deux personnes, une situation conjointe qui mêlait en tout cas deux personnes. Donc, on nous parle de quelqu'un qui vit en commun, qui se lance dans une vie commune avec quelqu'un, dans des projets ensemble, ou alors à moins que ce soit quelqu'un qui soit déjà impliqué dans des projets communs. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du vendredi 3 au vendredi 10 ? Ah ! On a plein de cartes, faut-il les prendre ? Oui, bien sûr. Changement positif, on va avoir les mêmes cartes. Alors, on a quelqu'un qui vit en commun avec quelqu'un, qui vit ensemble, qui font un projet ensemble, qui ont une famille ensemble, bref, qui ont quelque chose en commun, qui travaillent ensemble. Et il y a une belle amélioration dans cette relation, dans cette situation. On a tout bouge maintenant. Ah ! Non, ce n'est pas les mêmes cartes, on a d'autres cartes. C'est en train de bouger, là aussi. Prochaine saison. Alors, on a août et 8 mois. Bon, c'est plutôt l'été, fin d'été. Autant le premier tirage, c'était plutôt là, en ce moment, et début d'été, fin du printemps. Et là, c'est peut-être plus bien, bien dans l'été, quoi. Mais en tout cas, ça bouge en ce moment. On a différence d'âge l'été, ouais. Ça se met en place en ce moment, ça commence à se décanter, et ça va aller de mieux en mieux cet été. On a tu n'es pas prêt. Ok, on a quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à ça. On a 10 jours. Ben là, durant cette semaine, ces jours, la personne ne s'attend pas à une telle amélioration. Alors, on a différence d'âge. Il y a une différence quand même entre les deux personnes. Mais là, je ne pense pas que c'est un obstacle. Peut-être même, au contraire, c'est un atout. On a deux personnes qui vivent ensemble, ou qui vont se mettre ensemble, qui vont faire un projet ensemble. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est en commun. C'est déjà quelque chose qui est construit. Plutôt que c'est, ça se met en place. Parce que pour moi, c'est déjà en commun, c'est construit, et ça s'améliore en ce moment, pour aller vers de mieux en mieux cet été. Et la différence entre les deux va être une complémentarité, va être un atout. Ça va vraiment être une osmose, une harmonie entre deux personnes qui ont peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de milieu de vie, sociaux, économiques, de vision de la spiritualité de la vie. Je ne sais pas, n'importe quelle différence. Et on a une personne qui n'est pas prête, qui ne se rend pas compte pour l'instant de l'amélioration si positive dans cette situation. Quelqu'un ne s'attend pas à ça. Et on a les enfants. Waouh ! Et ça va faire de très beaux projets. On a peut-être quelqu'un aussi qui vit déjà avec quelqu'un. Il y a peut-être même déjà une famille des enfants. Et la personne n'est pas prête à ce que les enfants se sentent si bien, tout le monde se sent si bien. Ou alors, on fait des nouveaux projets même. On se sent tellement bien dans la relation. Pourquoi pas faire un enfant, refaire un enfant, ou faire des projets ensemble. Vraiment... Bon ! Magnifique ! Alors, on va préciser les cartes. Donc, survie en commun. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, celle-ci. Le 4 dons. D'accord. La routine, la stagnation. Bon, pour l'instant, c'est la routine. On a deux personnes qui vivent ensemble, qui sont peut-être mariées, qui ont une vie classique de couple, qui ont peut-être des enfants. On a peut-être deux personnes qui ont un projet ensemble de travail. Pour l'instant, c'est la vie commune, c'est les choses en commun. Et c'est la routine, et c'est un peu la stagnation. Jusqu'ici, pas de quoi fouetter un chat, et pas de quoi se dire que, ouh, pomper l'op, ça va être génial. On a le 10 d'air. Mais c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Il y a un très beau changement dans cette relation, dans cette situation. Ça va beaucoup mieux. Les énergies sont plus propices, sont plus heureuses, sont plus douces. On a des très jolies couleurs de violets, roses, jaunes, tout ça. Comme une aube d'été, comme une aube du matin. Et surtout, les énergies sont mieux, vont mieux dans cette situation, et il n'y a plus de souffrance et de difficultés. Donc, c'est déjà pas mal. Ça part d'une routine un petit peu stagnante, un peu classique. Pour une amélioration avec du bien-être, du mieux et plus de souffrance et de difficultés. Donc, c'est peut-être ça, cette progression, qui fait que ça va amener à des beaux changements et même des nouveaux projets. Alors, sur tout bouge maintenant. Faut-il prendre aussi celle-ci ? Oui. On a le soleil. En tout cas, c'est en train de bouger, vraiment pour que les deux personnes, parce que moi, on me parle de deux personnes ici, pour que les deux personnes, ou au moins les deux personnes, peut-être que c'est plus deux personnes, peut-être que c'est peut-être même une situation, voilà, c'est peut-être une situation de famille, de groupe. ça bouge pour que le minimum de personnes d'équipe ici soit heureuse. On a l'impératrice. Ouais, et c'est prometteur. On vous dit que, vraiment, il y a des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, et c'est en préparation pour, ben, du mieux. En préparation pour du mieux et pour des projets. Donc, peut-être vraiment un enfant, des enfants, ou des projets ensemble, mais le fait que les énergies soient douces, s'apaisent, et tout le monde est heureux, et tout le monde est content, ben, c'est prometteur de nouveautés, de nouveaux projets. Alors, on a quand même des petits blocages. Chaque fois, j'ai que des cartes qui... Ça prend du temps, quand même, hein. Mais bon. C'est un démarrage, déjà, de plus doux. Alors, sur la différence d'âge, on a le 7 d'air. Ah ! Alors, autant pour moi, peut-être que non, les différences ne sont pas des atouts, de la complémentarité. On a le 7 d'air. On vous parle de trahison, de souffrance. Pour l'instant... Alors, elles vont peut-être l'être ensuite, durant l'été, mais pour l'instant, cette semaine, en tout cas, c'est encore vu comme un... un problème. C'est encore vu comme source de trahison, de conflits, de souffrance, de... Peut-être même de... Il y a peut-être même autant de souffrance d'être différent de l'autre, que l'autre soit différent de soi. Je ne sais pas s'il y a à blâmer quelqu'un. Peut-être pas. Bon. Mais il y a encore une sensation de... Ben non, ça ne marchera pas, parce qu'on est trop différent. où chacun souffre d'être différent de l'autre. Chacun aimerait être plus semblable à l'autre, ici. Il y a des situations qui font souffrir. Il y a peut-être même des situations de trahison. On est bien ensemble, ça s'améliore, mais on se trompe quand même, on se trahit quand même, on se quitte quand même, on se ment quand même, on se cache quand même des choses. ou on se sent trahi par l'autre. Alors, sur la vie en commun, et le quatre dos, elle tombe à l'envers. On a la méfiance, la reine de pique. On a quelqu'un qui va arrêter de se méfier de cette vie commune. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se disait, mais c'est nul, en fait. On est là, on vit ensemble, on vit côte à côte, ça stag, c'est la routine, c'est ennuyeux. Et finalement, on a une personne qui va arrêter de se méfier de ça. On a peut-être quelqu'un qui se disait, mais ça mène à rien, c'est pas heureux, ça fait que bloquer. Mais on a une personne qui, en fait, arrête de s'en inquiéter, en fait, accepte, se dit, c'est comme ça, et c'est pas si mal. Et peut-être même que ça peut être un avantage et un atout. Et j'arrête de le voir comme un blocage et un problème, quelque chose d'empêchant. On a le veille de pique, la surveillance. Déjà, on a les deux personnes qui sont au moins une des deux personnes, la personne qui vraiment ne supportait pas cette routine et cette stagnation, mais peut-être les deux. Cette personne-là, particulièrement, est guidée pour ne plus voir ça d'un mauvais oeil. et a plutôt observé que ça va mieux, en fait. Que, en fait, non, c'est pas stagnant, chiant, routine, pénible, bloquant, annihilant toute vie et tout plaisir. C'est pas vrai. Ça s'améliore. C'est plutôt agréable. C'est... c'est stable et finalement, ça devient plus paisible qu'ennuyeux. Ça va mieux. Donc, on a quelqu'un qui est guidé à ne plus voir ça d'un mauvais oeil et à... et observer que ça devient même plutôt agréable et qu'il n'y a plus de problème ensemble. Peut-être les deux s'observent, observent cette situation et voient que d'ailleurs c'est plutôt... Les deux s'en sont pleins ou une des deux personnes s'en est pleine. Et en fait... Bah non, en fait, il n'y a peut-être pas à s'en plaindre autant que ça. Alors, sur tout bouge maintenant, le soleil est l'impératrice. On a la fin des souffrances. Ah ouais. Non, non, mais on a vraiment quelqu'un qui est guidé à observer de manière beaucoup plus lucide et objective la situation et de voir que, en fait, non. Il n'y a pas de souffrance. C'est pas vrai. C'est pas la vie, l'éclate, la passion, l'aventure, mais c'est pas... C'est loin d'être pénible et souffrant. S'il y avait des problèmes, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ça ne fait pas souffrir. Et... Et... Donc, on a quelqu'un... Peut-être que c'est quand même à terminer un jour ou l'autre, mais pour l'instant... Bon. On avait peut-être une personne qui avait prévu aussi de bouger maintenant, de partir, pour être heureux, pour se préparer à autre chose. Et peut-être ce départ est finalement annulé. Où on a quelqu'un qui se rend compte que ça bouge et que ça va mieux et qu'on est heureux et que pourquoi pas on pourrait rêver à faire des nouveaux projets et qu'il n'y a pas de difficultés, de souffrances et qu'on verra si ça doit se terminer. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment guidé ici à voir les choses de manière beaucoup plus lucide et objective et que ça va beaucoup mieux, quoi. Voilà. On a la compassion. On a une personne ici qui va être guidée aussi à avoir de la compassion pour l'autre. Avant, la personne voyait les différences, peut-être comme justement une source de trahison. Cette personne est différente de moi, donc elle va me trahir, elle va me tromper ou elle le fait ou justement c'est moi qui la trompe, lui ment ou je ne sais quoi. Et on a quelqu'un qui va avoir de la compassion pour l'autre ou pour soi plus de douceur, plus d'empathie. Elle tombe à l'envers le timing divin, le jugement. Ou on a quelqu'un qui va être poussé à ne pas juger, en fait. À ne pas juger l'autre. Avant, c'était oui, mais l'autre est différent de moi, donc c'est source de problème, d'angoisse pour moi ou de volonté d'avoir autre chose, donc d'obligation, de tromper, de partir. Et finalement, on a quelqu'un qui est guidé à être beaucoup plus dans la douceur, dans l'empathie et à ne pas juger l'autre, ne pas non plus se juger soi. Avant, la personne se dit mais si seulement j'étais comme cette personne, on ne se trahirait pas, ça marcherait bien. et la personne va se dire mais en fait, on a quelqu'un qui va se dire on est différent et oui, ça faisait souffrir, ça faisait douter, ça faisait tromper, quitter ou vouloir. Et non, en fait, les deux personnes sont différentes, certes, mais peuvent s'aimer, peuvent se respecter, peuvent s'écouter l'une l'autre, se respecter comme la personne est et comme l'autre est. et on n'est pas obligé de s'entre-déchirer et de se haïr et donc, on a quelqu'un, peut-être qu'un jour les deux personnes se sépareront mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment et surtout, c'est le moment de ne pas se juger soi ou l'autre et de ne pas se juger durement et d'avoir de la compassion pour l'un et pour l'autre et beaucoup plus de douceur et d'empathie. Alors, sur la vie en commun, on a le jugement, la réponse divine, et bien finalement, la réponse divine tombe. Et bien c'est qu'en fait, alors faut-il vraiment partir ? Peut-être c'est au moment où on est dans la compassion et dans la tolérance de soi et de l'autre qu'on doit partir parce que maintenant, c'est épuré ou au contraire, on doit rester. On a quelqu'un qui va entendre la réponse divine. Si la personne part, ce ne sera pas parce que l'autre est différent, ce sera juste parce que l'autre a envie de vivre autre chose ou parce que la personne a envie de vivre autre chose. Ou si la personne reste, c'est vraiment parce que la personne, en fait, finalement, juge autrement cette soi-disant routine, cette vie en commun, cette stagnation. donc on a quelqu'un qui entendra la réponse divine, se fiera au destin ou écoutera ce que la personne souhaite pour le lendemain. Et la renaissance, c'est surtout de voir les choses, de ne pas juger cette routine comme négative, de ne pas juger l'autre ou soit comme pas bien parce que différent, quelque chose comme ça. Et s'il faut vraiment partir, ce n'est pas pour se venger ou pour renier ça. On a le 6 de denier. Moi, je pense qu'il y a plutôt une renaissance dans la situation. On parle d'équité. La relation est beaucoup plus positive. Il n'y a plus de difficulté. Chacun observe que c'est épuré, c'est calmé, c'est guéri. C'est plus équitable des deux côtés, c'est plus juste. On a le diable. Or, il fallait bien qu'on ait une carte négative dans tout ce tirage qui est dans la bienveillance et la tolérance et l'objectivité. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On va voir. Mais on a le diable qui pointe le bout de son nez. Donc, une certaine toxicité ou une peur ou je ne sais qui. Un sable dans un rouage bien huilé. On va voir. Alors, sur tout bouge maintenant, peut-être quelqu'un qui se dirait d'en profiter. Maintenant que l'autre a le dos tourné et croit que c'est équitable et juste et tolérant et dans la compassion, pourquoi ne pas lui planter un couteau dans le dos et le trahir ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce diable-là qui vient... On va voir. Sur tout bouge maintenant et tombe à l'envers. On a le roi de Denier. D'accord. Bon, la relation, c'est très bien mais ça ne permet pas d'être bien au niveau professionnel, matériel, financier dans une grande stabilité ou alors on a quelqu'un qui décide de laisser ça de côté. Si la personne reste, ce n'est pas pour l'argent. Si la personne part, tant pis pour des questions d'argent. On a quelqu'un qui ne veut plus être guidé par ça, par le choix professionnel, matériel, financier lié à cette relation pour savoir s'il faut y rester ou en partir. Ça ne doit plus être ça. On a quelqu'un qui ne veut pas être guidé, influencé par l'argent. Sur la différence d'âge, etc., on a le 9 de coupe. Finalement, on a peut-être deux personnes qui se rendent compte que leur relation est un cadeau, que finalement, chacun a de la compassion pour l'autre, qu'il y a de la tolérance, qu'il y a de la bienveillance malgré les différences de chacun. et on a l'empereur et je crois qu'on a les deux personnes qui veulent y rester, en fait. Finalement, au départ, on est différent et on se trahit et on pense que c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de soi et finalement, on a de la compassion pour soi qui est comme il est ou pour l'autre qui est comme il est et personne ne juge l'autre et c'est un cadeau et en fait, tout le monde se dit ici qu'en fait, c'est une belle relation qui est peut-être, qui serait une leçon aussi pour d'autres personnes de tolérance et de bienveillance et en fait, on a les deux personnes qui décident d'y rester. Mais si une personne y reste, ce n'est pas pour des questions professionnelles, matérielles et financières, c'est vraiment par respect et aussi parce que ça apporte une stabilité, mais plus une stabilité émotionnelle ou une stabilité de valeur, on va dire. Alors, on termine. sur la vie en commun, le quatre dos, la méfiance à l'envers et le jugement. On a le set de feu. On a une personne qui est encouragée par des signes à persévérer, peut-être finalement à partir un jour. Peut-être là, c'est une étape d'accalmie et on se tolère et on se respecte et donc le départ sera beaucoup plus juste et sage et sera beaucoup plus apaisé et constructif. Ou alors, on a une personne qui est encouragée par des signes vraiment à y rester en fait dans cette relation. L'univers, les anges gardiens qui lui montrent que ben non, en fait, c'est pas chiant et stagnant et il faut lui donner à nouveau sa chance à cette situation. On a une personne qui a peut-être dessiné comme ça. On a le magicien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui a les capacités de faire ce qu'il ou elle souhaite mais de manière ici beaucoup plus objective. On lui dit, si tu veux partir, tu as le droit de partir mais ne blâme pas cette relation, cette personne comme étant toxique, c'est la faute de l'autre ou c'est toi qui veux quelque chose de différent parce que c'est pas vrai. La personne, par exemple, pourrait quitter quelque chose que la personne se dit oui, c'est la vie en commun, c'est stagnant pour quelque chose d'autre mais que la personne voudrait retrouver ça dans une autre personne, une autre situation. Enfin, donc on a quelqu'un à qui l'on dit ben tu fais comme tu veux mais maintenant, c'est beaucoup plus objectif en fait. C'est beaucoup plus vrai et lucide donc tu peux tout autant rester et manifester que tout s'améliore de mieux en mieux ou tu peux aussi rester dans ton idée de partir mais ben tu revivras peut-être la même chose avec quelqu'un, d'autres, tu ne dois pas le faire pour l'argent. C'est une relation quand même où il y a chacun des différences mais du respect et des leçons en tirer, des leçons humaines, des leçons humanistes presque. Alors, faut-il prendre ces cartes ? Oui. On a le 6 de terre. On a encore le 6 de denier. On a une personne qui va peut-être pas s'exprimer, qui va voir que c'est beaucoup plus équitable entre les deux, beaucoup plus juste mais si la personne par exemple compte quand même partir, ne va pas le dire. mais non, parce que ça mettrait des billes dans la balance de ne pas partir. Ou si la personne comptait rester, finalement, ne va pas le dire non plus parce que ça mettrait peut-être si l'autre était injuste envers soi et que maintenant la personne est juste, si on dit oh ben ta chance j'ai été juste donc je vais rester. On ne sait jamais, peut-être la personne redeviendrait injuste. On a le 6 d'ailleurs, on a quelqu'un qui réfléchit à tout ça, qui va réfléchir mais est-ce que vraiment je veux partir maintenant que c'est juste et équitable ou est-ce que vraiment je veux rester même si c'est juste et équitable. On a le 2 d'au. On a quelqu'un qui va en convient que oui, c'est son couple destiné, c'est la bonne personne avec qui être ou on a une personne qui va se dire ben non, ça ne m'empêche pas de vouloir un autre couple, une autre personne en tête ou à rencontrer. On a le 8 d'ailleurs, on a quelqu'un qui va lâcher prise en fait, qui va être beaucoup plus objectif et qui va accepter ce que son cœur ou son âme ou son cerveau veut et on a le 4 d'au. Et on a quelqu'un qui pourrait effectivement choisir de rester mais c'est le diable qui lui dirait oh mais c'est la stagnation, c'est la routine, tu as vu finalement tu décides de rester, tu as succombé à la tentation de la facilité mais ce ne serait pas vrai en fait. Ce serait des énergies ou des personnes toxiques qui diraient ça parce que la personne de manière objective ne voit plus ça comme une sorte de routine stagnante mais voit que ça comme une sorte de calme dans une situation et dans une relation à moins que la personne se dise ben non vraiment maintenant j'ai envie de partir mais là dans ce cas de figure de ce tirage je pense qu'on nous parle plutôt d'une situation où la personne décide de rester. Pour moi la vie en commun reste comme ça. Donc non, on a quelqu'un oui qui pourrait toujours se dire ben tu as succombé à la facilité et c'est nul mais non, la personne a décidé de lâcher prise et d'accepter que la personne apprécie aussi ce calme du quotidien, ce calme d'une situation qui reste comme elle est et qui en plus ça calme, se calme au niveau émotionnel, au niveau des problèmes, des conflits, des différences, des peurs de je ne sais pas quoi. Alors, sur tout bouge maintenant, le soleil, l'impératrice, la fin des souffrances de roi de Denis à l'envers, on a le 10 de feu à l'envers, oui, on a une situation qui s'allège en fait. Les souffrances sont terminées. La personne était peut-être prête à bouger, à partir, mais va beaucoup mieux et donc se dit mais pourquoi partir si ça va mieux et si en plus je me sens bien et c'est calme et en plus la personne ne doit pas et sait que la personne ne reste pas pour des questions d'argent professionnel, matériel financier, ne doit pas et ne le fait pas pour ça. C'est juste que les énergies se sont allégées, se sont apaisées. On a le 7 d'eau. C'est très très clair pour la personne et j'imagine, oui, on a l'as d'eau ici. D'accord. Alors, c'est les mêmes cartes que pour le cas de figure numéro 1 donc ça s'allège et c'est très clair. Alors ici, on a une personne qui en conclura. Alors soit, même si cette personne n'est pas mon grand amour, le grand amour de qui j'aurais rêvé, ça ne mérite pas de l'envoyer bouler, pètre et de se séparer. Ou alors, on a une personne qui fait le deuil d'un autre grand amour, d'un nouveau départ avec quelqu'un, connu ou pas connu. Ou on a une personne qui fait le deuil du concept de grand amour qui se dit, mais pourquoi aller chercher un grand amour alors que j'ai déjà un amour et une relation calme, stable, bienveillante dans la tolérance qui n'est pas pour l'argent. On a quelqu'un qui est en mode comme ça, qui pourrait aussi se dire, oui, peut-être que j'aurais fait des projets fous avec quelqu'un d'autre, des trucs plus créatifs. Mais vu que la personne a décidé de ne pas choisir en fonction du travail de l'argent, donc la personne ne va pas plus choisir en fonction d'un travail, même si c'est passionnant. Donc on a une personne qui allège et les choses sont claires et sa vision du grand amour peut-être passionnant et créatif et dans un nouveau départ et notamment professionnel ou personnel est abandonnée, a changé. Et ici, on a la justice. On a quelqu'un qui est beaucoup plus juste, en fait, qui est beaucoup plus objectif et qui voit que cette relation est juste aussi, que cette relation est équitable, c'est apaisé et que tout le monde est finalement bien et que c'est un cadeau pour chacun. Et on a le neuf de feu. Après, la personne est prête à observer la situation. Ce n'est pas une conclusion définitive, c'est une conclusion pour la semaine, peut-être pour le mois, peut-être pour la saison du printemps-été. et la personne est prête à reconsidérer dans un moment la situation, à se dire peut-être avec le temps ça va vraiment m'ennuyer, peut-être qu'avec le temps je serai prêt à m'organiser pour avoir une autre vie. Voilà, quand on a quelqu'un qui se dit mais pour l'instant, pour l'instant, la situation est juste pour la personne. Oui, il y a des différences entre les deux personnes. Oui, elles se sont peut-être trahies, trompées ou elles ont cru se tromper, elles se sont fait du mal ou elles ont eu peur que l'autre leur en fasse. Mais maintenant, il y a de la compassion, il y a de l'empathie et il n'y a plus de jugement de l'autre et de soi. C'est un cadeau et les deux personnes ont envie de rester dans cette stabilité parce que c'est devenu beaucoup plus juste, beaucoup plus calme, beaucoup plus objectif pour chacun. Même si ce n'est pas définitif et que ça pourrait être reconsidéré plus tard. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'était pas prêt à en arriver à cette conclusion et qui n'est peut-être pas prêt à l'heure actuelle à arriver à cette conclusion aussi. Mais, cette situation pourrait même mener à des nouveaux projets. Pas maintenant, là c'est fragile, là c'est juste à peine accepter que finalement on ne va pas se séparer, on va rester ensemble. Ce ne serait pas juste ni pour soi ni pour l'autre, de rompre une relation somme toute qui a ses obstacles, ses difficultés, ses hauts et ses bas mais finalement qui finit par être belle, par être équitable, par être juste, par être objectivement stable et dans la tolérance et ça pourrait bien mener à des nouveaux projets mais plus tard. Donc, on a deux personnes qui vivent ensemble, qui ont une vie commune, des projets en commun, des enfants, un travail en commun, enfin je ne sais quoi, des choses vraiment concrètes où ça fait longtemps et bien qui décide de rester ensemble tout simplement. C'était vu comme soi-disant stagnant et chiant et la routine mais en fait non. En fait, à juger de manière plus objective, c'est pas vrai. Peut-être ça changera mais pour l'instant, non, ça s'améliore, ça va beaucoup mieux et c'est un choix de rester dans cette certains diraient routine et facilité mais non, c'est le choix de la personne. Voilà, il n'y a plus de problème et on ne doit pas choisir pour des questions d'argent à en perdre ou à en gagner. Et finalement, c'est une relation de tolérance et dans la diversité, dans les différences. Donc, voilà. Écoutez, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.